Messieurs, Messieurs, Dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étape 2, donc Saint-Lô, Cherbourg, en Côte d'Antin, qui n'est plus Cherbourg, car c'est le rassemblement de deux villes. Allez, c'est parti, ce petit résumé. Trois ans qu'il n'avait pas triomphé sur le tour. Peter Sagan a brillamment décollé son image de poulie d'or des arrivées d'étape en remportant un succès. Souvent passé en force sur les sprints massifs, le champion du monde a profité d'une arrivée accidentée réservée au puncher pour imposer sa vélocité au français Julien Alaphilippe. Superstar du peloton, le Slovaque récupère au passage son habituel maillot vert, mais le trocra lundi contre un maillot jaune inédite pour lui. Conserver le maillot jaune, la tâche s'annonce compliquée, voire impossible pour Marc Cavendish. Cette deuxième étape longue de 183 km entre Saint-Lô et Cherbourg en Côte d'Antin est promise un puncher, puisque la victoire d'étape se jouera au sommet de la côte de la Glasserie, une bosse de 2 km avec des passages à 8 et 14%. Au départ, à Saint-Lô, sous la pluie, c'est un de ceux qui avait déjà animé la première étape, Paul Voss, le maillot à poids qui accélère. L'allemand est rejoint en tête par 3 coureurs, 4 échappés donc, qui vont prendre jusqu'à 5 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton, emmenés par les coéquipiers de Marc Cavendish. Peut-être au kilomètre 60, plusieurs coureurs, parmi lesquels Joachim Rodriguez et Tony Martin, sont pris dans une chute, tout comme Warren Barguil, Michael Matthews et surtout Alberto Contador, deuxième chute en deux jours pour l'Espagnol. Un petit accident sans conséquence, si ce n'est qu'il va faire perdre encore un peu de temps aux 134 coureurs présents dans le peloton. A mi-parcours, les échappés comptent près de 7 minutes d'avance. De quoi y croire jusqu'au bout, ou presque à moins de 10 km de la rue. Alors que le peloton se fait de plus en plus pressant, et que les jambes sont plus longues, les hommes de tête qui ne sont plus que 3, Jasper Stuyven attaque pour finir en solitaire. Pendant ce temps-là, le leader de la BMC Richie porte, victime d'un problème mécanique, paire de précieuses secondes. Le bel Stuyven, lui, va vivre une incroyable désillusion, repris à moins d'un kilomètre de l'arrivée. C'est Peter Sagan, troisième la veille, qui s'impose dans un sprint réservé au puncher. Le Slovaque signe une cinquième victoire d'étape sur le Tour de France. Je suis très surpris d'avoir gagné, parce que je croyais qu'il restait deux coureurs devant nous. Quand je passe la ligne, je ne sais pas que je suis premier. Et tout le monde me dit « Tu as gagné, tu as gagné ! » Je suis surpris et heureux. Je porte déjà un très beau maillot, qui me plaît beaucoup. Mais le maillot jaune, pour la première fois, c'est aussi quelque chose de très spécial. L'ordre d'arrivée de cette deuxième étape pourrait s'y méprendre avec celui d'une classique Ardennaise. D'ailleurs, comme à la flèche Wallonne, Julien Laphilippe doit se contenter de la deuxième place, devant celui qui l'avait battu à l'époque, Alejandro Valverde. Diminué par sa chute de la veille, Contador perd 48 secondes sur la ligne. Grâce à des bonifications, Peter Sagan enfile donc son premier maillot jaune. Le podium est le même que celui de l'étape. Chris From apparaît dans le top 5 dans le même temps que Warren Barguil. Rendez-vous ce lundi pour la troisième étape, longue de 223 km entre Granville et Angers. Au programme du plat, la victoire devrait donc revenir à un sprinter. Greppel, Keitel ou Degenkolb auront donc l'occasion de prendre leur revanche sur Mark Cavendish, vainqueur à Utah Beach. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo sur le résumé de l'étape 2. On se retrouve la prochaine fois pour l'étape 3, l'étape 5, l'étape 6, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé. Et donc, je voulais dire autre chose mais je ne me rappelle plus. Donc oui, pour une fois, je ne suis pas en retard et voilà, c'est ce qui fait un peu ma détermination ce moment. Alors j'espère que ça vous aura plu, donc voilà, je me répète, c'est complètement mais complètement débile. Voilà, allez, abonnez-vous à ma chaîne, ciao tout le monde. Peace.